bonsoir les coachs bienvenue sur ce 14e webinaire 14e c'est l'avant avant avant dernier webinar qu'on va faire ensemble parce que il y en a encore trois et après c'est fini on aura fini la saison je pense que vous serez tous déconfinés vous serez tous bien et prêts pour attaquer la rentrée alors ce soir c'est assez exceptionnel jusqu'à présent vous avez eu des différents types de personnalités différents types d'intervenants vous avez eu des consultants vous avez des patrons de clubs vous avez eu des techniciens vous avez eu des coachs aussi ils sont venus vous donner leurs idées vous donner des tips des astuces pour pouvoir vous en sortir dans cette période qui a été quand même relativement compliqué et qui néanmoins risque d'être encore un des mois à venir et là ce soir on a quand même quelque chose d'exceptionnel à vous proposer jusqu'à présent vous n'avez pas présenté d'outils qui vous permettait de pouvoir gérer vos cours en live vos coachings personnalisés en live alors vous connaissez bien évidemment on en a tous parlé et vous les avez utilisés comme skype zoom ou d'autres mais là c'est un petit peu différent parce que vous allez voir que l'outil qu'on va vous présenter ce soir est un outil qui va vous permettre de combler les lacunes des autres solutions que vous avez pu utiliser donc ce soir j'accueille ilan pariante qui est le fondateur de chi live on va vous en parler c'est une solution en ligne c'est une solution qui pour moi est vraiment pour moi répond parfaitement à la demande et quelque part je suis sûr que je l'aurais je vous aurais fait le webinaire ce webinaire pendant le confinement je suis sûr que vous l'auriez vous l'auriez adoré et vous allez l'aimer ce produit parce que vous allez voir que répond à toutes les questions et répond à toutes les problématiques que vous pouvez avoir donc ce soir j'ai ilan pariante qui va pariante qui va nous parler de coach live et puis j'ai sarah plamont qui est à côté et elle elle est coach elle utilise coach live elle l'utilise depuis quelques temps donc elle va pouvoir nous dire quelle est son opinion en toute objectivité ilan merci bonsoir merci d'être venu pour nous présenter coach live est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît avec plaisir tout d'abord déjà merci christophe pour cette super invitation j'ai suivi pas mal de tes webinaires et pour une fois c'est moi qui suis là à en parler avec toi donc c'est un très très grand plaisir d'être là ce soir avec toi donc moi je suis ilan pariante je suis le fondateur de la plateforme coach live donc coach live c'est la première application première solution pour les sports pour les parents pour les coach leur permettant de donner des cours de sport depuis chez eux avec une solution complètement clé en main qui leur permet d'avoir plusieurs personnes sur une même séance et sans pouvoir et sans avoir à gérer tous les petits tracas et tout l'administratif ce que c'est la création de cours la gestion des réservations la gestion du paiement sur leur compte bancaire et tous les petits tracas liés aux solutions techniques de visioconférence donc merci c'est cool tu vas nous en parler on va rentrer dans les détails dans quelques instants parce que là c'est encore un petit peu flou pour vous et vous allez voir que la solution est vraiment géniale et on a à côté on a sarah sarah bonsoir merci d'être là parmi nous observez bien observez bien les dents magnifiques de sarah elle va nous faire dans quelques instants avec le dentifrice qu'elle utilise qui est un dentifrice révolutionnaire sarah bienvenue tu es coach sportive est ce que tu peux te présenter en quelques en quelques mots s'il te plaît on va comme tu le disais je suis coach sportive donc en salle en club je coach aussi à domicile et en ligne je fais des suivis en ligne voilà parfait ilan on va parler donc de coachee live comment comment est venu cette idée de créer cette solution en ligne c'est une super question et pour une fois c'est pas j'ai pas créé en tant que coach ce que vous voyez vous voyez pas encore là mais je suis pas coach sportif je l'ai créé vraiment en tant que client je suis un féru de sport depuis tout petit j'ai fait énormément de sport mais en grandissant avec les études on s'est rendu compte que c'était difficile de maintenir vraiment une motivation dans le sport j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de coach sportif avec qui m'ont coaché et j'ai vu vraiment la différence entre une salle de sport la vidéo de sport et le coach sportif qui est un vrai professionnel qui te suit et qui surtout te lâche pas la problématique sur paris le coach sportif coûte très cher 50 ou 60 euros l'heure et que c'est destiné qu'à une élite de la population donc moi ce que j'ai voulu faire c'est grâce à la solution du live mutualiser des personnes autour d'une séance qui ont la même problématique que moi et que une personne à paris une personne à marseille une à lyon une à toulouse puis se rendre ce soir là à 20h30 par exemple sur une séance et suivre une séance en live avec un vrai coach sportif qui te motive qui conseille et qui corrige surtout en temps réel donc le gain et l'expérience et l'expertise d'un coach sportif avec un prix toujours accessible ouais c'est cool merci alors pour nos auditeurs qui peuvent utiliser régulièrement des outils comme zoom ou skype ou d'autres bien évidemment est-ce que tu peux te présenter les fonctions de coachee live parce que on arrive à comprendre pourquoi ça se différencie pourquoi vraiment c'est en avant de d'un produit comme zoom ou skype qu'est ce que ça nous permet de faire coachee live coachee live aujourd'hui on s'est vraiment positionné comme un outil pour les coachs c'est à dire qu'un outil qui leur permet de leur faciliter la vie et surtout qu'ils ne perdent pas de temps dans les problématiques qui ne sont pas liées à leur métier et qui se focalise uniquement sur ce qu'ils savent faire et ce qu'ils compagnon vous êtes complètement ou le coach est complètement autonome c'est à dire qu'il va pouvoir créer le type de séance qu'il veut faire faire cette séance quand il a envie de la faire que ce soit h 24 minuit ou à 6 heures du matin il ya aucune limite il va pouvoir déterminer le nombre de participants qui veut sur sa séance et le prix qui veut déterminer par par séance donc s'il veut par exemple un coach à une clientèle assez aisée où il veut mettre une séance à 20 euros par exemple la place il peut le faire ou s'il veut mettre une séance à 5 euros la place qu'il peut le faire aussi en fonction des créneaux horaires parfois qui sont peut-être un peu en heure creuse etc donc on se positionne vraiment comme un outil pour le coach qui lui facilite la vie où il va pouvoir planifier ses séances comme il le souhaite gérer ses séances comme il le souhaite tout ça très facilement et vraiment en deux clics et se focaliser sur sa séance de coach sportif donc on se retrouve globalement selon le même principe qu'un zoom ou qu'un skype c'est à dire avec une mosaïque de clients c'est ça et combien de clients peut mettre en tout alors la solution c'est pour ça qu'elle est intéressante elle est vraiment à l'instar d'un zoom ou d'un skype qui est fait pour faire de la visioconférence classique là elle est vraiment créé la solution pour du sport donc c'est à dire que d'un point de vue utilisateur le client ne se voit que lui et son coach il ne voit pas les autres participants pour une simple et bonne raison c'est que parfois quand on fait du sport déjà on n'est pas notre top de notre forme on peut rougir on peut transpirer et il ya des gens qui ne veulent pas être vu dans cet état là donc ça c'est une première fonctionnalité du fait que tu ne vois uniquement que ton coach la deuxième raison c'est que quand on est dans son salon on fait on fait une séance son salon fait partie de son intimité et on n'a pas envie d'être vu dans son intimité parce que peut-être chez soi c'est pas très grand ou c'est pas bien rangé ou quoi que ce soit on n'a pas envie d'être jugé par les gens ou d'être vu par les gens parce qu'on ne les connaît pas il n'y aurait pas de raison à les voir donc d'un point de vue client le client ne voit uniquement que son coach qui lui a une vision et une vue et un jugement complètement professionnel sur sur soi par contre le coach lui a une vision sur forme d'écran de contrôle où il va pouvoir voir sur chacun de son écran toutes les vignettes de ses clients avec leur prénom et va pouvoir interagir directement avec eux pour les conseiller les motiver les corriger et surtout ne pas les lâcher pendant toute la séance et il ya un truc qui est très important aussi parce que quand tu me l'as présenté moi je suis rentré je suis rentré vraiment dans une salle je me suis en fait ce qu'a fait ilan c'est que il m'a positionné en tant que client et lui en tant que coach pour me présenter la solution et quand je suis arrivé en fait j'avais l'impression avec le décor j'avais l'impression d'être dans une vraie salle une vraie salle de cours quoi et il ya le décor qui va avec en fait on a l'impression d'être dedans c'est ça exactement ouais on a l'impression d'être dedans c'est une petite un petit une petite fonctionnalité qu'on a voulu faire pour vraiment immerger notre client c'est à dire que en fonction de la discipline on va vous immerger dans une situation dans un décor donc si c'est par exemple un cours de boxe vous êtes sur un ring si c'est un cours yoga zen vous êtes sur une plaine totalement zen face à l'océan si c'est un cours de zumba vous êtes dans un studio de danse donc voilà on s'adapte à chaque à chaque séance à chaque discipline on plonge le client dans cet environnement pour qu'il soit vraiment uniquement que focaliser sur sa séance et qu'il est une expérience utilisateur vraiment hors du commun alors il ya un timer aussi un je crois de mémoire il ya un timer et tu vois le temps qui s'écoule pour respecter le timing alors ça c'est une fonctionnalité pour les coachs oui c'est à dire que le coach au lieu qu'il regarde sur sa montre ou sur son téléphone il n'a qu'à se focaliser sur son écran il a tout directement sur son écran où il va avoir en fonction de l'avancée de la séance un code couleur qui va lui dire par exemple il rentre dans ses cinq dernières minutes ou des choses comme ça donc il va pouvoir se caler directement en fonction de ses séances et du nombre d'exercices qui reste sur le l'état d'avancement de la sens et ce que j'ai pu voir aussi c'est que je vois un petit coeur un petit coeur qui battait sur le côté droite jeu de mémoire de l'écran et ça me comptait le nombre de kilocalories moyenne que je pouvais que je pouvais moyen par où que je pouvais que je pouvais dépenser c'est bien ça exactement ouais ça c'est pour les clients pour leur donner un petit estimatif en fonction de chaque discipline on brûle plus ou moins un nombre de calories par rapport à la discipline est ce qu'on a voulu faire c'était faire un petit stimulateur de qui brûle les calories en fonction en fonction du temps et des exercices réalisés donc ça permet c'est un petit un petit type ce qui donne envie aux clients aussi de ne pas lâcher de dire ok l'effort l'effort récompense parce qu'on brûle vraiment du cas de la calorie ouais ça c'est bluffant en fait parce que comme c'est en fait c'est calculé de façon de façon moyen si vous voulez parce qu'on n'a pas de cardio fréquence m donc le système n'a pas encore la possibilité de pouvoir mettre le nombre de kilocalories brûlés en direct mais c'est assez c'est assez bluffant c'est assez stimulant en tant que client parce qu'on voit notre petit coeur et on voit les kilocalories qui s'affichent donc c'est vrai que c'est super motivant chose que par exemple zoom ne fait pas ou que skype ne fait pas le rien il y'a un truc y'a un truc que j'ai j'ai beaucoup aimé c'est le fait de recevoir avant le cours un email me disant attention ton cours va commencer ouais on a mis en place des petites relances parce qu'on sait que dans la vie parfois on peut être amené à avoir des choses qui changent le qui change le planning où on n'a plus trop plus trop l'envie où on peut être distrait par autre chose là on a mis un des relances d'email donc à la réservation une heure avant et cinq minutes avant la votre séance vous avez des un petit relance qui dit pas la séance qui commence dans une heure ou dans ou dans cinq minutes et donc directement depuis votre email vous pouvez cliquer vous êtes redirigé sur votre compte personnel ou là très simplement vous n'avez rien à faire c'est à dire que le client et le coach ont exactement l'expérience la même expérience utilisateur ils n'ont qu'à cliquer voit leur séance avec leurs photos directement depuis leur compte personnel ils n'ont qu'à cliquer sur le bouton un gros bouton rejoindre la séance et là directement le coach et les utilisateurs se rejoignent sur la même séance automatiquement ouais c'est génial mais le top du top et ça vous allez comprendre quelques instants je reviens quelques quelques mois en arrière lorsqu'elle confinement j'ai un groupe whatsapp sur lequel il ya 256 qui interviennent qui qui répondent aux copains aux questions des copains des copines et c'est un super un super groupe de discussion et à un moment donné c'était vraiment sur le début du confinement beaucoup se sont se sont interrogés par rapport au système de paiement en disant qu'est ce que vous utilisez vous comme système de paiement les copains et puis quel est le meilleur système pour pouvoir faire en sorte de pouvoir réserver les cours pour nos clients et de payer et de payer les cours comme comment ça se passe est ce que vous avez des idées et là en fait les solutions qui étaient qui étaient données zoom ou skype ou d'autres ne permettait pas de le faire or là il ya la possibilité pour le client de venir et donc de payer en ligne la séance directement sur coachee live c'est bien ça ouais alors c'est ce qui facilite la vie du coach et des clients c'est à dire que le coach n'a qu'à programmer sa séance sa séance est automatiquement mis sur la sur la plateforme sur le planning de la plateforme et le client qui vient sur cet onglet nos séances voit directement tous les coach tous les clients tous les cours programmés de la semaine et peu en deux clics arrivé sur ce cours là et est réglé vraiment très facile vraiment très facilement je reviens sur cette fonctionnalité qui est en fait cache deux services que nous on propose chez coachee on a bien sûr le service coachee live qui permet à ces coach là de bénéficier d'une plateforme clé en main tout en où ils n'ont rien à faire et rien à payer surtout où ils peuvent créer leur séance est complètement autonome et libre d'action mais aussi on a un service de plateforme de marque blanche et ça c'est pour les acteurs du sport qui ont soit un réseau de coach qui leur appartient soit aussi par exemple des salles de sport qui souhaiteraient se doter de cette solution là mais non pas sur la marque mais sous leur nom à eux et avec leur logo et leur couleur donc ça c'est une possibilité et une solution qu'on offre aussi à ces prestataires et à ces acteurs c'est professionnel du sport où ils peuvent nous contacter et on crée vraiment cette plateforme là pour eux alors avec leur texte d'accroche leur wording leur visuel et ils peuvent être complètement autonome avec un back office qu'on leur livre aussi où ils sont complètement autonome sur la gestion de leur coach la gestion des cours la gestion des réservations des paiements etc donc c'est aussi un autre pendant qu'on a dans l'activité pour les professionnels d'e-sport qui veulent mettre un pied dans cette digitalisation du marché du coaching sportif bien sûr sans y en testant et sans y mettre beaucoup d'argent dès le départ c'est ça qui est intéressant et tu as dit le mot digitalisation et là on est en plein de temps effectivement on l'a vu le si vous nous suivez avec les lives habituelles vous savez c'est le 14e live 14e webinaire on a commencé avec on a commencé avec le confinement et puis vous avez compris que là il y avait une accélération sur tout ce qui était digital et maintenant on est lancé c'est à dire qu'on fera plus marche arrière il y a très peu de chances qu'on passe marche arrière il faudrait qu'il y ait une coupure internationale d'internet pour que on arrête le digital mais là déjà ça avait commencé avant le confinement j'en parlais moi j'en parlais dans mon livre la bible du personnel trainer il y a tout un chapitre dessus et effectivement on était déjà dans le dans la digitalisation mais là le confinement ça a accéléré les choses ça fait en sorte que on est encore plus baigné dedans qu'avant donc c'est presque un élément incontournable aujourd'hui en tant que coach sportif c'est un élément incontournable surtout pour ceux qui veulent s'en sortir parce que que on l'a dit dans les mois à venir il va y avoir des difficultés à trouver des créneaux ou du moins de trouver autant de créneaux de cours collectifs d'avant ça on le sait pourquoi parce que les clubs vont être plutôt frileux et vont réduire leurs coûts donc faire mettre peut-être moins de cours collectifs et puis aussi parce que on sait qu'il y a des clubs qui vont être en difficulté malheureusement et qui vont fermer donc les coachs vont avoir vous allez avoir beaucoup moins d'opportunités de cours collectifs et on sait aussi qu'il y a moins d'opportunités et ça c'est le principe de l'offre et de la demande en économie vous allez voir les taux vont diminuer avant on était sur du 35 euros en moyenne sur les grandes agglomérations en tant qu'auto entrepreneurs vous pouviez facturer pour 35 euros en moyenne là demain on va redescendre sur du 30 ou 25 euros de l'heure faut s'attendre à ça ça c'est clair donc là c'est avec la digitalisation vous allez au contraire et on va en parler tout à l'heure avec Sarah qui nous donnera peut-être ses tarifs et qui nous dira combien simplement avec un seul cours coaching live elle peut elle peut avoir elle peut capitaliser c'est une solution pour pouvoir justement tirer votre épingle du jeu la digitalisation alors tête cette notion de paiement elle est vraiment bien parce que imaginez vous ça ça m'est venu à l'esprit vous avez un cours qui va commencer dans trois minutes vous êtes déjà face à vos clients pratiquement vous êtes déjà face à votre ordinateur ou face à votre smartphone vous êtes prêt à envoyer votre séance et vous êtes déjà tout habillé tout près vous êtes déjà en train de vous préparer ce mentalement sur votre séance et là il ya un client qui arrive on sait pas d'où peut-être qui arrive de son boulot qui vous connaît ou peut-être un nouveau client il se dit oh tiens j'aimerais bien faire ce ce cours avec ce coach vous vous êtes déjà en train de vous préparer vous n'avez pas le temps de répondre à ce ce client et lui dire tiens je te donne mon numéro de iban et puis tu vas me faire un virement ou je te donne le lien pour pouvoir faire un virement vous n'avez pas le temps en trois minutes il faut rester pro et il faut se préparer bon eh bien la coachee live en l'espace de trois minutes dans ces trois minutes là le client paye immédiatement et c'est le coach qui perçoit ce paiement et vous ne risquez pas de perdre des clients ils viennent à la dernière minute et c'est ça qui est assez intéressant alors on va parler comme de prix quand même parce que c'est c'est important de le savoir ilan ça comme un coup cette cette prestation un petit coup quand même bien sûr bien sûr c'est un coup mais avant de venir sur le coup je voudrais mettre l'accent sur le fait que la solution et l'outil est fait pour que le coach gagne mieux sa vie par exemple si on fait des sessions de 10 personnes où le coach met un prix à 10 euros ça fait 100 euros de volume d'affaires sur le cours qui est vraiment supérieur à ce que tu disais sur des salles de sport à 30 ou 35 alors nous on se dit pas que coachee live a remplacé pour le coach la salle de sport on dit juste que ça va faire ça va être un service complémentaire à son activité qui peut avoir en physique en coach personnel en personnel trainer ou en cours collectif dans la salle de sport là il va pouvoir avoir depuis chez lui depuis son salon donc sans bouger sans frais de déplacement et sans perte de temps pouvoir enchaîner des séances en faisant 18 heures 19 heures 19 heures 20 heures 21 heures s'il le souhaite sans bouger chez lui et avoir plusieurs groupes de clients les uns à la suite des autres et donc si on se dit qu'il a à chaque fois 10 personnes à 10 euros ça fait 100 euros de volume d'affaires sur ce volume d'affaires là nous on prend 15% de commission donc tu imagines bien que même si on fait le calcul à 100 euros et qu'on prend 15 euros sur ces 100 euros on reverse nous 85 euros coach donc l'objectif c'est que c'est un système de gagnant gagnant plus on va communiquer sur le cours du coach plus que le coach va communiquer auprès de ses réseaux personnels professionnels plus il va avoir de monde qui va s'inscrire sur sa séance et plus on file d'appare son chiffre d'affaires peut augmenter c'est génial et en imaginant aller 10 participants à 10 euros donc ça fait 100 euros moins les 15% ça fait 85 euros 85 euros le cours si vous en enchaînez deux ou trois dans la soirée quand même pas mal quoi ça vous fait quasiment 250 euros la soirée donc en imaginant dans un mois je pense que vous allez compenser largement avec ce type de solution largement ce que vous aurez perdu avec les clubs qui vont peut-être pas pouvoir vous reprendre sur la totalité de vos cours donc je vous laisse faire votre petit calcul mais à 250 euros allait admettons 240 euros la soirée même pas sûr qu'en club vous puissiez les faire bon en tout cas c'est pas mal alors il ya un truc qui me vient à l'esprit c'est comment comment est ce que tu vérifies parce que pour nous c'est très important pour nous les diplômés c'est vraiment super important comment est ce que tu vérifies que les coachs viennent donner des cours sur coachee live sont des coachs ils ont l'autorisation légale pour renseigner contre rémunération et c'est une très bonne question et nous aussi on est très à cheval sur ça sur coachee live tu as un espace coach où on explique exactement d'un point de vue coach quels sont les gains à rejoindre l'aventure coachee live et à proposer des cours et pour rejoindre cette équipe là il ya des étapes on peut pas le faire directement comme ça comme sur le bon coin ou ebay donc on demande au coach certaines informations dont ses diplômes qu'il a sa photo pour rib son responsabilité civile professionnelle donc voilà on est on fait un check quand même sur sur les diplômes avant de le rencontrer et de faire un call avec lui ou là on va commencer à rentrer dans le détail de qui il est qu'est ce qu'il a envie de faire répondre à toutes ces questions est vraiment voilà valider ses compétences à la fois professionnel mais aussi dans sa communication qui soit un très bon communiquant parce que comme tu l'auras compris sur coachee on remplace le toucher et le physique par de la communication effectivement c'est important donc que tout ce qui est construire qu'on va être pour être prédominant bien évidemment vous en doutez c'est un bas des consignes visuels bien évidemment est ce que est ce que dans les dans les mois à venir peut-être pas pouvoir vous les secrets mais ce que tu peux nous dire dans les mois à venir quelles sont les petites fonctionnalités pépites que tu pas que tu vas réserver avec ton équipe avec plaisir faut savoir déjà que toutes ces améliorations de la solution elles viennent principalement de nos coachs nous moi et personnellement je suis très proche de toute l'équipe de coach ils ont chacun mon numéro personnel ils peuvent me dire s'il ya des choses qui vont pas aussi ils ont eu des idées par exemple d'amélioration qu'ils auraient aimé sur la plateforme sarah qui est là la fait aussi pas mal de fois donc on s'efforce de mettre et de développer aussi vite qu'ils ont qu'ils ont des bonnes idées donc voilà pour pour les coachs on est en train de vraiment dans l'objectif d'améliorer toujours l'outil mettre en place un timer qui vont pouvoir déclencher que ce timer là va pouvoir s'afficher directement sur l'écran du coach soit souvent un timer de temps avec des par exemple un exercice qui va durer trois deux ou deux ou des aussi un timer mais en termes de répétition avec par exemple des abdos ou des séries de 5 10 50 répétitions donc ça c'est c'est quelque chose qu'on aimerait rapidement mettre en place la possibilité aussi pour le coach de dessiner sur son écran alors tu vas me dire c'est un peu fou oui mais c'est pas mal en fait comme on ne peut pas toucher la possibilité de dire sarah par exemple redresse ton dos ou écarte les jambes des choses comme ça on peut le remplacer par le dessin en mettant par exemple des écrans enfin des petites marques au sol pour que le client écarte les jambes de la même manière que le coach souhaite ou se redresse selon un axe précis donc c'est on est on est les premiers à faire ça en france donc donc c'est dans les starting blocks ça veut dire que le client en fait peut se positionner parfaitement en fonction de du dessin que va faire sur son écran le coach exactement et par exemple si je sais que c'est pas forcément toujours évident puisque moi je donne aussi des cours collectifs par exemple tu veux faire un tabata et un tabata tu vas avoir 20 secondes de travail 10 secondes de récupération 20 secondes de travail 10 secondes de récupération puis tout de suite et il ya deux solutions pour faire soit on peut avoir une application est déjà d'application sur son smartphone et là dans ce cas on est obligé de lancer la musique et on est obligé d'aller vers son smartphone et de faire attention d'écouter un peu ce qui est ce qui ressort de cette application qui est vocale ou alors tout simplement de déjà de préparer en amont un fichier vocal sur le fichier musical et là on a la possibilité de faire un tabata là quand tu lui disais qu'il y avait un timer ça serait directement intégré à l'écran il y aurait tu pourrais dire là je fais du 26 par exemple exactement tu intègres tout tu intègres tout sur les sur l'écran sans avoir à bouger le coach on le prépare et et sarah par exemple pourra aussi le dire là dessus dès qu'on intègre un coach on lui fait une petite formation on lui fait une petite formation d'une bonne d'une bonne demi-heure où déjà on fait découvrir aux coachs cet outil comment il fonctionne parce que parfois les coachs ont disait ce que c'est compliqué etc et en fait on est obligé de leur montrer la simplicité ils disent ok j'ai compris il n'y a vraiment rien à faire il ya juste un bouton à cliquer je rejoins mes clients c'est ce qu'on est ce qu'on s'efforce de faire pendant cette formation et on lui donne un peu tous les bons les tips les bonnes astuces pour que sa séance se passe au mieux comme par exemple montre l'exercice chez nous le coach il n'a pas à faire tout le coaching l'objectif c'est que le coach ne se brûle pas s'il doit enchaîner des séances il ne soit pas à 20 heures complètement mort de fatigue donc il montre l'exercice et là il se focalise sur son écran avec tous et avec tous ses participants et peut gérer pour venir à ta question toutes les fonctionnalités de la solution directement sur l'écran il n'a rien d'autre à faire donc en fait vous pouvez que les coach ne peuvent être que focus focus sur leurs clients et donner une qualité de prestation de service qui est très très importante et c'est cet avantage là que tu disais d'avoir le nombre de reps ou le nombre de séries éventuellement qui s'affiche à l'écran vous ça vous permet en fait de pas perdre le fil du 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 nombre de séries ou de sur quelle série vous étiez au moment où c'est la suite c'est pas mal aussi un alors tiens et on va on va demander à sarah comme son avis sarah tu as découvert coach et live il ya longtemps moi j'ai découvert coach et live car j'ai un ami qui a un ami qui connaît ilan voilà donc ça a démarré comme ça et du coup on a été mis en relation et on a eu un premier rendez vous par la suite et du coup la formation dont il a parlé précédemment et c'était parti et ça c'est que tu as commencé quand le confinement ou avant pendant le confinement donc ça fin ça va faire un mois et demi là et avant tu es ce que tu utilises des outils comme zoom ou skype que tu avais déjà fait des cours en visio déjà avant alors auparavant j'avais fait des live mais qui était gratuit sur instagram et ensuite j'ai fait sur zoom donc voilà d'accord et quand tu es quand tu es passé à coach et live ça t'a fait quelle différence par rapport à zoom est ce que vraiment tu as ressenti la différence ou ou c'était relativement similaire bah zoom c'est pour des réunions par exemple de tous les secteurs d'activité là on est vraiment dans le sport c'est vraiment dédié au coaching et c'est très simple d'utilisation donc c'est très fluide pour nous et c'est beaucoup plus simple on n'a pas à se prendre la tête sur l'organisation ou des choses comme ça on a juste à faire venir nos clients voir les séances qu'ils ont envie de faire et organiser donc en fait on est libre donc on peut tout faire si c'est pas indiscret tu donnes combien de cours sur coach like par semaine à peu près je trouve on a trois quatre cours par semaine ok c'est indiscret de te demander combien tu prends pour eux par personne moi j'ai fixé mes séances à 10 euros à 10 oui à 10 10 euros d'accord donc ouais si tu as dit participant tu as 100 euros moins les 15% effectivement tu as 85 euros parcours qui tombe et l'avantage c'est que tu peux toucher à la rigueur des personnes qui sont pas proches de chez toi ils sont peut-être au bout du monde ou qui sont dans les dom-toms qui peuvent être en francophonie peut-être aucun au québec par ailleurs tu peux donner des cours au québec pourquoi pas je sais pas est ce que tu as tu aurais tu as des clients qui sont peut-être en afrique du nord qui sont ceux qui viennent de loin qui suivent tes cours j'ai un ami qui est aux états unis donc il va essayer de se caler sur mes horaires en fonction du décalage et j'ai aussi la mère d'un ami qui est en guadeloupe donc comme je donne des cours de gym douce parfois elle essaye de se caler avec mes avec mes horaires et ouais c'est ça l'avantage de la digitalisation et quand vous faites vos cours en live c'est que vous pouvez toucher n'importe qui et même pas forcément de langue quelqu'un qui parle français vous pouvez toucher quelqu'un qui parle anglais pourquoi pas et puis à partir du moment où vous avez peut-être quelques notions en anglais pourquoi pas intégrer faire du des cours où vous parlez vous avez des termes français des termes anglais moi ça m'était déjà arrivé dans un club qui était un club de paris et dans lequel il y avait des participants anglais j'étais obligé de faire mon cours en français et en anglais donc ça demande une petite préparation bien évidemment au préalable parce que on n'a pas toujours les termes adéquates équivalent en tête en tête mais une fois que on s'est bien rodé une fois qu'on l'a fait deux trois fois après on a vraiment l'habitude et donc on peut aller chercher des clients qui sont à l'autre bout de la la terre ça c'est ça c'est quand même extraordinaire moi je pense quand j'ai il y a 20 ans en arrière 20 ans en arrière on n'aurait même pas imaginé ça quoi ça n'existait que dans les films c'est un truc de fou des clients lorsqu'ils lorsqu'ils font des cours en live est-ce que ça les dérange parfois d'être en live qu'ils préfèrent être en présentiel avec toi que tu puisses qu'ils puissent voir juste devant eux en os bah là en l'occurrence ça dépend des clients mais là les clients que j'ai c'est surtout des clients qui n'aiment pas forcément se déplacer en club parce que quand ils n'ont pas l'habitude de faire du sport ou qu'ils sont sédentaires ils n'ont pas forcément envie de montrer qu'ils sont en difficulté auprès des autres donc voilà ensuite on a des gens qui sont complexés de temps en temps et qui ont honte et qui n'aiment pas non plus aller se aller forcément se montrer en salle de sport ou même sur un live de cours où tout le monde se voit et enfin voilà là c'est vraiment c'est de la proximité avec les clients et on est vraiment enfin ils ont vraiment l'impression que c'est un coaching privé en fait en fin de compte parce qu'on voit aussi quand on va coacher on va personnaliser on va on va parler avec les prénoms etc et ensuite on a aussi les personnes qui ont besoin de réhabilitation et qui ont même du mal à marcher et compagnie donc là là c'est assez intéressant on peut aussi faire des cours plus doux et plus calme donc c'est vrai que c'est très intéressant et pendant le confinement aussi où on pouvait pas bouger effectivement enfin ça fait ça fait toujours un revenu en plus comme on dit parce que nous on a été un peu pénalisé pendant ce confinement donc le fait de pouvoir conserver ses clients par ce billet là c'est quand même assez intéressant et effectivement que personnes qui n'ont pas envie d'être vu par les autres qui préfèrent rester vraiment avec une vignette et que les autres personnes ne les voient pas sur la mosaïque de vignettes c'est quand même relativement important effectivement c'est donc tu as peut-être attiré de de nouveaux clients est ce que ces clients par exemple est ce qu'ils les clients que tu as est ce qu'ils iraient en club non alors tout simplement parce qu'il y en a qui manque de temps donc par exemple une maman qui autre qui va au travail et qui a ses enfants après le travail et qui peut se débloquer un créneau de 21h à 22h il n'y a pas beaucoup de fin je connais pas encore de plateforme ou de physique émise qui se met qui est mis en place et qui permet de s'adapter autant aux personnes en fait donc voilà j'ai ce il ya ce genre de davantage et ben les personnes complétées qui vont pas en club non plus oui donc globalement tu captes une nouvelle clientèle une clientèle que de personnes qui n'iraient pas en club quoi exactement tout à fait et pour ceux aussi à qui le coaching privé n'est pas forcément accessible le coaching perso comme disait ilan c'est un peu trop onéreux pour eux et donc là on va pouvoir fixer des prix plus bas et nous derrière comme on va avoir plusieurs personnes et ben on va pouvoir en fait ça va être rentable des deux côtés c'est un type gagnant gagnant qui a un tarif qui est très abordable donc tu peux toucher encore plus de monde le spectre de captation est quand même beaucoup plus important et pour le coach qui au bout du compte quand tu as dit client tu es très content de ta soirée comprends comment comment est-ce que tu organises comment tu organises toi une séance au coaching live comment tu fais alors déjà au début bon j'attends que tout le monde soit là je présente à j'explique déjà comment ça va se passer j'essaie d'organiser en leur expliquant que comme ils ne se voient pas ils ne s'entendent pas ils ont besoin de me demander quelque chose il faut qu'ils me fassent un signe ou qui me lève la main donc on définit un signe pour qu'ils puissent me dire s'il ya quelque chose qui va pas et ensuite j'explique comment la séance va se dérouler au début comment le cours va se dérouler et puis voilà ensuite je monte généralement pendant leur temps de récupération les exercices qu'ils vont avoir à réaliser par la suite et pendant qu'ils travaillent eux moi je m'occupe de les corriger voilà alors il faut vous vous qui êtes qui nous qui nous regardez il faut vous dire que sur coach live vous allez voir je mettrai le lien sous en descriptif cette vidéo sous le dans le replay qui va être demain à 8 heures du matin comme tous les replays bien évidemment et quand vous arrivez sur coach il a et vous voyez les différents coachs avec leurs créneaux horaires ce que eux mêmes ont défini avec leurs tarifs que eux mêmes ont défini et vous les voyez les uns sous les autres avec leur petite vignette et le cours et le thème du cours et alors et j'ai une question qui me vient à l'esprit je vais je vais la poser à ilan c'est que un client qui viendrait sur la enfin un prospect pardon ils viendraient sur cette sur cette plateforme ils verraient qu'il ya plein de coach et qui aura envie de choisir un un de ses coachs on risque pas d'avoir d'avoir quelqu'un qui se dit bah tiens oh j'ai j'ai essayé avec tel coach non je vais changer du coach la fois prochaine et de perdre de quelque part de perdre des clients entre coachs c'est une super question et et pas mal de coach me l'ont posé pour être très honnête avec toi mais vraiment on a eu on a extrêmement extrêmement c'est très rare en fait c'est très rare pourquoi parce que déjà le coach nous comme on se positionne comme un outil pour le coach le coach va faire sa communication auprès de ses réseaux et donc le prospect dont tu parles vient sur sur coachee de par la communication par exemple de sarah donc quand il vient sur la page planning il est dans l'attente de trouver le cours de sarah et non pas de christophe batts donc il est vraiment focalisé sur sarah il a pour la plupart ont une relation déjà avec leur coach donc c'est à dire qu'ils soient et se sont déjà parlé soit ils sont déjà été coachés soit ils ont déjà suivi un cours collectif et donc on sait que en tant que client on a un affect et on a une attache par rapport à son coach on apprécie sa façon de parler sa façon de coacher le résultat entre guillemets sur lesquels il va nous il va nous amener qui nous a promis l'objectif qu'on s'est déterminé qu'on a fini qu'on a fixé ensemble donc le client a vraiment envie de est vraiment attaché à son coach la seule possibilité où on voit qu'il ya un client qui ne va pas sur le cours de son coach de prédilection entre guillemets c'est au cas où par exemple sarah a un contenu un imprévu et doit annuler sa séance alors dans ce cas là on essaye de maintenir pour une expérience utilisateur et client optimale en disant voilà sarah ne peut pas exceptionnellement ce cours là mais il y a un autre coach qui vient un qui fait un cours un autre cours à cette heure-ci est ce que ça vous est ce que ça vous plairait d'y assister l'avantagent quand même je le vois c'est que on peut avoir nos propres clients faire nos propres participants ont fait venir pour bien évidemment s'inscrire à la séance prendre leur leur cours mais la magie d'internet c'est que c'est ouvert à tout le monde ça veut dire qu'on peut très très bien avoir des personnes grâce à coachee live qui viennent alors qu'on ne les connaît pas on est coach sarah est coach et peut-être que dans tes participants parfois tu as des personnes que tu ne connais absolument pas qui ont découvert la plateforme et qui se sont dit bah tiens je vais prendre un coach avec elle a l'air sympathique sa vignette elle sourire elle a les dents blanches voilà j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien prendre un cours avec elle et puis c'est un nouveau client que tu as c'est un peu la magie d'internet et donc là tu n'as pas besoin de faire de pas besoin forcément de faire de publicité parce que c'est coach live qui fait la publicité par le référencement directement quoi donc c'est assez intéressant quand même si si par exemple je te demandais sarah on joue le jeu si je te demandais de faire ressortir trois avantages selon toi de l'application coachee live ça serait quoi trois avantages trois avantages alors déjà c'est facile d'utilisation on n'a pas besoin de se poser de questions au niveau du tout ce qui est paiement pareil c'était directement donc les gens sont fait leurs séances avant de d'y avoir accès donc on n'a vraiment pas besoin de se poser la moindre question après les virements sont faits en fonction de ce qu'on choisit donc on a une option semaine ou une option mois donc à coach choisi comment il va être payé en temps et en oeuvre et et voilà et ça permet aussi de d'atteindre une type de personnes qu'on ne pouvait pas atteindre à la base donc comme on disait des personnes qui n'ont soit pas forcément les moyens le temps ou ou l'envie d'aller en salle d'autres d'autres solutions c'est que en fait il n'y a rien n'a pas le droit d'entrer il n'y a rien du tout c'est que si vous envie d'aller sur coachee live vous voulez contacter ilan vous fait vous appelle vous faites un petit rendez vous il vous explique comment ça se passe vous vous définissez votre prix vos horaires vos cours et au bout du compte si le cours vous l'annulez il n'y a rien qui est pris quoi si le cours a lieu c'est 15% du cours donc c'est quand même vachement c'est parisier quoi non et puis ce qui est bien aussi c'est que il est très réactif donc quand on a quelque chose quand on a besoin de quelque chose ou par exemple qu'on veut créer une nouvelle discipline la réponse va être très rapide et ça va être fait très très rapidement donc si vraiment on a besoin de quoi que ce soit enfin ilan il est réactif donc c'est vraiment top quand on est dans ce genre d'activité et c'est très très appréciable ouais c'est un c'est une qualité la réactivité surtout dans notre métier les stations en tout cas c'est bien ilan toi si tu devais aller en toute objectivité nous on se place vraiment comme un outil pour les coach donc déjà le premier avantage pour eux et ce qui est un peu les surprend au départ c'est que les coachs sont complètement autonome ils font sur cette plateforme là ils vont déterminer la séance qu'ils veulent quand ils veulent ils ont aucune obligation de rien le prix qu'ils veulent le nombre de participants qu'ils veulent donc sur ça ils sont complètement autonomes donc c'est l'autonomie le deuxième avantage c'est vraiment la simplicité on a pris tout ce qui les embêtait dans la création de séance dans le suivi dans le paiement dans la réservation pour leur en faire vraiment quelque chose d'extrêmement simple dont ils ne se soucient pas et ils ne se soucient uniquement que de faire leur coaching le troisième avantage pour moi c'est la rentabilité c'est à dire que on donne accès à une clientèle qui auparavant n'avait pas accès à ce coaching partie personnalisée parce que trop trop onéreux on leur donne accès à ça et en mutualisant le nombre de participants ont fait gagner au coach encore plus que ce qu'il ne gagnait auparavant en coaching particulier ou en salle de ou en salle de sport donc comme tu l'as dit 10 personnes à 10 euros 100 euros moins 15% de commission 85 euros aujourd'hui il n'y a aucune salle de sport qui va pouvoir te permettre de payer ce tarif là ni un coaching particulier et pour autant tu as eu dix personnes qui ont eu qui sont payés chacun 10 chacune 10 euros sans sortir de chez toi donc ça veut dire sans frais de déplacement et sans perte de temps donc pour moi c'est la rentabilité et quand il neige et que tu peux pas te déplacer parce que tout est encombré c'est quand même un sacré avantage quand par exemple il ya des bouchons ou quand il ya des grèves de train de transports en commun c'est quand même un sacré avantage pas de risque d'être en retard tout est tout est quand même assez sympa quand on est en digital depuis chez soi c'est cool et puis dès que dès qu'on a fini ça y est ça se coupe et vous pouvez passer de votre pièce où vous donniez votre cours à votre cuisine pour manger et tout de suite après à votre chambre pour dormir donc c'est un sacré avantage plutôt que de se dire bon allez vas-y maintenant faut que je rentre à la maison et je l'ai connu je l'ai connu bien évidemment avec les crampes avec la fatigue physique quand on a donné trois heures de cours très intense on connaît tous ça on connaît tous et puis alors le pire c'est l'hiver c'est l'hiver quand vous rentrez et que il ya des voitures partout qu'il ya les phares qui vous qui vous font mal aux yeux que vous prenez des risques parce que vous risquez de vous faire chuter parce que voilà les gens ne voient pas forcément bien les feux rouges ou ou les piétons enfin bref au bout du compte vous avez quand même un sacré avantage de travailler chez vous c'est quand même très confortable et très sécurisant allez pour finir pour finir simplement parce que là on a vraiment fait le tour à moins que il y ait peut-être des choses en plus à rajouter des petites surprises si vous deviez donner allez on y va pour ça sarah si tu devais donner allez trois conseils aux coachs français qui nous regardent si tu devais si tu pouvais leur donner trois conseils ça serait quoi alors bien travailler son réseau parce que dans son répertoire on a forcément des 20 personnes à qui on n'écrit plus ou autre il faut travailler là dessus les relancer travailler ses réseaux sociaux ensuite il faut il faut être à l'écoute des gens à les cibler des personnes qui va comme on disait précédemment ne prennent pas de coaching habituellement et leur proposer ces solutions là et et voilà partager un maximum même dans notre entourage en fait parce que c'est c'est ça vise tout le monde on peut s'adapter à plein de personnes comme je disais au préalable même des gens qui ont des soucis on peut leur faire de la gym de blues ou des cours de réhabilitation pour leur faciliter la vie. Les personnes sédentaires qui ne s'intéressent pas au sport, mais tout simplement pour les aider à remuscler un peu le dos et à adopter des meilleures postures. Donc, en fait, ça peut même toucher le sport santé. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est vraiment super. Ilan, si tu devais, toi, de ton côté, donner quelques conseils ou un, deux, trois conseils au coach qui nous regarde, ce serait quoi, par exemple ? Ce n'est pas un conseil, c'est juste une invitation. Une invitation à venir essayer le concept. Si vous avez des a priori, mettez-les de côté, venez essayer. Il n'y a aucun engagement. Ça vous plaît, vous restez. Ça ne vous plaît pas, ce n'est pas très grave. Mais je suis certain que ça plaît au coach. On en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des séances. Et ils sont tous agréablement surpris en se disant, j'avais un a priori auparavant de dire comment ça… J'ai l'habitude du coaching physique, entre guillemets, comment ça va se passer de manière digitale. Et ils voient que ça se passe extrêmement bien et qu'en réalité, entre le physique et le digital, la limite est très mince. Donc, je les invite à venir essayer la plateforme. J'espère que ça va leur plaître. En tout cas, on travaille pour que ça leur plaise. C'est un bel outil. En tout cas, je suis bluffé. Sarah ? Oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'on crée notre propre ambiance. C'est-à-dire que moi, par exemple, on a un cours d'Abdo Brasil. Et bien, moi, pendant le cours, je vais montrer les exercices, corriger les gens et en même temps, je vais mettre l'ambiance en mettant de la musique un peu, je sais, de la musique latino, en mettant un peu d'ambiance, en dansant un petit peu. Et du coup, les gens, en plus, ils ne voient que nous. Donc, ils sentent vraiment une proximité. Et c'est des choses que les gens apprécient. Quand il y a l'ambiance, quelqu'un qui corrige les postures correctement et qui a l'air sympa, forcément, les gens accrochent. Avec cette impression de court personnel, puisqu'on ne voit que le client ne voit que lui et toi, sans voir les autres participants. Ça, c'est top. Ça, c'est pour cette fonction qui est quand même relativement agréable. On est bien. Franchement, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'étais, comme je le disais, j'étais agréablement surpris par cette solution en ligne qui est vraiment très, très bien pensée avec toutes ces petites pépites qui vont arriver, tous ces tips qui vont arriver très, très prochainement, ces nouvelles fonctionnalités, cette liberté qui est offerte au coach. Franchement, c'est bien pensé. En plus de ça, pour avoir parlé avec toi, Ilan, tu es quelqu'un qui est très, très ouvert au développement. Et donc, s'il y a des suggestions, tu peux éventuellement les développer si tu sembles que c'est important avec ton équipe. Donc, en fait, c'est un outil qui est très malléable. Et c'est vraiment super sympa parce qu'il est très facile à utiliser, mais aussi, eux, ils sont très, très réactifs de l'autre côté. Donc, bien, 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 bien. Franchement, félicitations pour cet outil qui devrait pouvoir aider quand même pas mal de coachs français et peut-être même à l'international. On ne sait pas ce que réserve l'avenir. Bon, en tout cas, écoutez, on a fait le tour. Effectivement, ce soir, c'était le 14e webinaire. Merci, Sarah. Merci, Ilan. La semaine prochaine, il nous en reste trois, trois webinaires. La semaine prochaine, on se retrouve avec Stéphane Synthès de Radical Fitness. Vous savez, Radical Fitness propose des cours collectifs. Et on aura son idée, on aura sa vision de comment vont évoluer les cours collectifs dans les mois à venir. Et ça, c'est très important parce qu'eux, ils ont une vision qui est à l'international. Parce que Radical Fitness, c'est quand même une marque internationale. Donc, on aura les idées, on aura la vision, on aura plein de tips qui nous permettront de savoir ce qui nous attend sur les mois et les années à venir, bien évidemment, parce que ça va forcément en découler. La semaine d'après, c'est-à-dire dans 15 jours, on aura M. Raoul Kassar qui a écrit un livre incroyable qui est, en fait, c'est le ZZ Top, parce que vous allez voir, il a une barbe comme ça. C'est le ZZ Top du fitness. Pour moi, c'est un génie, c'est un sage incroyable. Il a un recul, il a commencé, je crois, c'est en 97. Il a commencé en 87, c'est quelqu'un qui a une parole, mais en or, il a une plume, mais incroyable. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Pour un retour de l'éthique dans le monde du fitness ». Et il nous en parlera. Et vous verrez que c'est quelque chose, il faut vraiment, vraiment, ce webinaire, que ce soit la semaine prochaine ou la semaine après, il ne faut vraiment pas les louper. Parce qu'après, il y aura le tout dernier, c'est-à-dire dans trois semaines, le tout dernier webinaire. Après, on ne se voit plus, non, je déconne, on se verra encore en vidéo, on se verra encore en formation, bien évidemment, et on sera des petits clins d'œil. Et puis, je resterai, bien évidemment, disponible sur tous les réseaux Messenger, Viber, Telegram, WhatsApp, Snapchat avec les oreilles de l'icorne. On se verra partout. Donc, merci à tous pour votre présence. Vous pouvez, bien évidemment, contacter Sarah pour ce dentifrice incroyable dont elle a le secret. Elle vous laissera peut-être dans le descriptif de YouTube. En tout cas, pensez à avoir les dents blanches, c'est très, très important pour donner des cours. Et puis, je vous embrasse, on vous remercie, et on vous met tout dans le descriptif de cette vidéo. À la semaine prochaine et à très, très bientôt. Merci encore. Merci Christophe. Merci Christophe. Bonne soirée.